Tout de suite, je vous propose de découvrir la catégorie Révélation Féminine de l'année. T'as bien choisi, Vincent. Elles sont les nouveaux visages féminins de la télé-réalité. Entre QI exceptionnelle et Q exponentielle, elles ont tout pour durer. Dans la catégorie Révélation Féminine de l'année, sont nommées Maïssa, Victoria Méo, Kéline Son, Angèle Salantino, Rym Renaud, Eva Ducci, Après plusieurs semaines de vote, les résultats vont tomber. Cette candidate est et sera votre Révélation Féminine de l'année. On va découvrir tout de suite ensemble qui est la gagnante. Rym, tu es nommée. J'espère que tu ne stresses pas trop. Tu peux. Et la gagnante, donc dans la catégorie Révélation Féminine de l'année, est... Rym Renaud ! Bravo ! Bravo, Rym. On n'a pas triqué les votes. On va le faire dire, quand même. Non, pas du tout, pas du tout. Les votes ont été écrasants. 38,7% de vote. Comment ? 38,7% de vote pour toi. Devant tout le monde. Arrive, pardon, Arim. En deuxième position, Maïssa avec 27%. Donc, je te remets le word. Merci beaucoup. Je suis avec nous. Je suis trop contente. Donc, merci pour ça. Merci, Vincent. Nous n'avons pas de vidéo de remerciement. Regarde, la caméra, elle est juste là, parce que c'est quand même le second prix. Il faut marquer le coup. Ben, attends. Je suis émue. En français, en français. Oui. Je suis émue. Bref. Je voulais vraiment remercier à tous ces gens qui m'ont voté. Ça me fait trop plaisir de faire partie de cette nouvelle famille ici en France. Et je vous embrasse beaucoup. Est-ce que tu t'attendais, Arim, à être autant aimée, adulée, adorée par le public et d'être autant plébiscitée en masse ? Sincèrement, pas du tout. Quand j'ai fait la Villa des cœurs brisés, je me suis dit, je vais être moi-même, je vais être naturelle. Et je pense aussi que j'ai continué la même, on va dire, stratégie sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que je reçois tellement de messages d'amour tous les jours. Et c'est, je ne sais pas, c'est tellement émouvant pour moi et ça me fait du bien. C'est ce qui marche, c'est le naturel. Parce qu'en plus, même Maison, elle est à 27%, je crois. Toi, tu es à 38%, donc tu as explosé le truc. Mais elle est juste arrière. Alors qu'elle est quand même en deuxième position. Et en fait, les gens t'ont beaucoup aimée de par ta fraîcheur. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Vincent. Alors, par exemple, Maison est tout aussi fraîche. Mais je pense qu'elle n'a pas marqué autant les esprits que toi parce que toi, tu es arrivée avec tes bagages, ta personnalité. Tu t'es dit, voilà, je suis RIM. Et je suis comme ça. Et je pense que les gens ont adoré ça. Et tu as aussi changé un homme. Et c'est un peu la volonté de tout le dire. On ne va pas se mentir. Parce qu'il n'y a pas que ça. Elle a changé un homme. En tout cas, télévisuellement parlant. Parce que Vincent, je pense, comme beaucoup de personnes, on ne te connaît pas dans ta vie intime. Non, il n'y a pas de gens qui savent. On ne peut pas se permettre de te juger. Mais en tout cas, c'est vrai que télévisuellement parlant, tu étais un charreau. Oui. Qui s'est transformé en agneau. Alors, on s'est dit, what ? Mais c'est RIM, en fait, qui a fait ça. Et je pense que vraiment, pour ça, RIM, tu étais un petit peu comme beaucoup de filles. Tu sais, quand on sort avec un bad boy, on a envie qu'il devienne notre homme de notre vie, qui s'adoucisse. Et je pense vraiment qu'en cela, tu as vraiment réalisé un rêve, même un fantasme. Et en plus de ça, le bébé. Donc, par rapport à Maïsan, qui, elle, est une toute jeune candidate aussi, qui démarre dans la télé, je pense que vous avez donné beaucoup plus aux gens. En tout cas, vous nous avez fait rêver. Tu n'as jamais souffert des jugements des gens ? En fait, au début, c'est vrai que je recevais beaucoup de messages. Je fais attention, Vincent, naninana. Mais moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment que j'écoute vraiment ma propre voix. Je ne veux pas juger quelqu'un parce que je n'aimerais pas qu'on fasse la même chose avec moi. Et j'ai eu un coup de cœur pour Vincent. C'est mon seul coup de foule. Du coup, je me suis dit, je sais que c'est lui. D'autant plus qu'une révélation, c'est la personne qui marque quelque chose. Là, tu as marqué 2020. Et en fait, par exemple, comme j'ai le regard extérieur, quand je regardais typiquement les épisodes, tu es l'amie qu'on veut avoir. La grande sœur, la sœur. C'est vrai, tu vois, tu dégages un truc de bienveillance. Ça, c'est vu avec les autres candidates plutôt que de se prendre la tête et tout ça. Tu es arrivé avec ta bienveillance, positive attitude et tout. Et ça fait du bien. Franchement, ça change. C'est une vraie question. Pour une fois, est-ce que la bienveillance paye en téléréalité ? C'est vrai qu'on est très habitué. Encore une fois, ça dépend du programme. Tu penses ? Ah, ça, c'est intéressant. Oui, ça dépend du programme. Je suis d'accord. Mais c'est aussi vrai qu'on peut faire, je ne sais pas, on peut être la révélation de l'année en étant naturel sans chercher à faire du mauvais buzz. Tu vois, c'est vrai que moi, j'ai reçu des petites critiques, des gens connus, etc. Et je ne me suis jamais… Qu'est-ce que tu as reçu comme critiques ? On va dire, Booba a parlé un petit peu de moi, par une petite story que j'ai dit du n'importe quoi. Pourquoi il a parlé de toi, Booba ? Parce que c'est vrai que beaucoup de fois, je m'exprime sur mes réseaux sociaux. C'est vrai que je dis, je raconte tout. Et des fois, je le fais d'une manière tellement naturelle que je fais plein de petites fautes en français. C'est spontané. Exactement. Du coup, il m'a dit quelques mots et j'ai répondu, classe. C'est vrai que j'aurais pu profiter pour faire du buzz et tout. Mais c'est vrai que ce n'est pas ma manière de travailler et surtout de, on va dire, de m'exposer sur mes réseaux sociaux. Alors moi aussi, je prône vraiment le naturel. Mais franchement, et très honnêtement, s'il n'y avait pas eu… Non, c'est parce que je suis refaite. Non, mais je prône le naturel. Mais c'est de la personnalité, je ne parle pas du physique. Mais moi, je vous avais un problème. On aime bien t'embêter. C'est quand on aime ton charlie. Arrêtez un petit peu. Non, mais quand je dis que je prône le naturel, en tout cas, je prône le naturel de la personnalité. Ça ne veut dire pas de… tu ne surjoues pas. Ça se voit, ça transparaît. Même ton amour avec Vincent, ça transparaît. Pourtant, je ne vous connais pas. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que sans Vincent, à ton avis, tu aurais réussi à avoir cette place-là dans la télé-réalité française ? En fait, moi, je n'avais pas l'intention de rester ici en France. Moi, je suis venue faire la Villa des Cœurs Brisés et après retourner à Bali. Du coup, si j'aurais rencontré ma place, je ne peux pas te le dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je n'aurais jamais changé ou faire des mauvais bads pour être quelqu'un de connu. Tu n'aurais pas fait en sorte, en train de te mettre en… Pas du tout. Pas du tout. D'où ton succès. Et puis, tu nous l'as prouvé, même si on n'a pas suivi les téléréalités en Espagne, tu as cartonné aussi dans tes télés en Espagne. Oui, c'est différent. Et tu n'en as fait que deux aussi. C'est ça qui est drôle. Tu en as fait deux en Espagne, tu as cartonné. Une en France, tu as cartonné. C'est quoi ton secret ? Naturel. Il faut rester naturel. C'est bon. Et comment on est dans les caméras. C'est bon.